coucou les filles je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes soldes kiko donc oui effectivement j'avais dit que j'attendrai la fin du fin du fin 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 un moment pour faire mes soldes chez kiko parce que c'est vrai qu'ils ont abusé cette année ils ont fait que des soldes à moins 20 moins 30% la première semaine alors que là on est en fin de solde et ils sont à moins 50% quasi surtout le magasin y compris sur des références qui sont dans les collections continue on va dire donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté et à quel prix donc par contre aujourd'hui je vais vous faire les swatchs ici les prix ici parce que j'ai pas retenu tous les prix donc je vais prendre le temps à l'édition de la vidéo pour vous mettre tout ça au clair et donc on commence tout de suite j'ai pris de la collection miami clic miami beach en fait les eyeliner miami clic système donc slick je sais pas quoi donc celui ci j'ai pris le vert qui est la référence 03 le everglades green que j'ai trouvé absolument magnifique franchement je les ai souhaité en magasin et j'ai pris ma décision en fonction des couleurs qui avait parce qu'il y avait un aussi un marron qui m'intéressait mais je sais pas il n'était pas hyper pigmenté je sais pas trop donc j'ai pas sauté sur l'occasion parce que bon et j'ai pris le 1 le glamorous gold moi qui met pas forcément beaucoup de doré je les swatcher j'ai trouvé que c'était un or mais pas jaune c'était vraiment un or pastel et c'est ce qui m'a plu en fait dans ce produit là et visiblement ils ont l'air d'hyper bien tenir donc j'ai foncé je passe à une collection donc qui est permanente c'est les long lasting stick et en fait vu que j'en avais pas j'en avais pas en fait de cette colle ou un peut-être donc j'en ai profité qu'ils soient en solde pour me jeter dessus parce que plein pot c'est vrai que bon sont pas forcément super abordables donc du coup je me suis dit que j'allais attendre et j'ai bien fait d'attendre parce qu'au final ils étaient soldés à moins 50 donc j'ai pris le 25 le 25 je vous montre tout de suite comment vous dire c'est un un peu un beige mais de façon vous aurez le swatch donc voilà quoi au niveau du contenu voilà quoi il y en a quand même je pense que c'est plutôt pas mal ensuite le 38 donc qui est similaire en 25 mais qui un chouïa plus foncé voilà dans les tons un peu camel il ya des micro paillettes dorées à l'intérieur ensuite il ya le 34 donc celui ci c'est un rose que j'ai tout bonnement qui fait quoi il a des reflets de dingue qui tire un petit peu sur le pêche j'ai adoré j'ai adoré je voulais pas me passer de ces produits là surtout en solde donc je les ai pris j'ai pas j'ai pas cherché midi à 14 heures pour les mettre dans mon panier suite nous avons le 21 donc le 21 lui c'est un pêche c'est un oui un pêche que j'ai bien aimé aussi avec des reflets aussi super nacré et franchement je pense que ça fera des effets de dingue je peux vraiment jouer avec ces choses là et en plus visiblement et tienne huit heures donc je pense que ça fera ça fera vraiment l'affaire je suis vraiment trop trop contente et voilà quoi donc ce n'est pas vegan parce qu'il ya du biswax donc c'est de la cire d'abeille ce n'est pas vegan mais il n'y a pas de méthyl il n'y a pas de phénoxy on passe au numéro 36 donc celui ci c'est vraiment un rose mais bien plus bois de rose qui tire vraiment plus sur le le bois de rose violet que que sur le rose clair de tout à l'heure donc je pense qu'en combo ça sera très joli toujours dans les collections permanentes j'ai pris le glamorous eye pencil en 412 donc celui ci c'est un magnifique vert donc là on le voit pas très bien mais soit chez vous vous rendrez compte de la luminosité de la beauté de cette chose c'est le seul qui m'a vraiment j'étais pas partie vraiment pour m'acheter des crayons parce que des crayons j'en ai pas mal mais quand je les swatchais il m'a donné vraiment trop envie et il était pas cher du tout donc je me suis pas fait prier non plus ensuite en collection donc exclusive on va dire le cool touch eyeshadow donc celui ci c'est la même collection que la que la question que je vous ai fait donc je vous ai fait la revue je vous mettrai le lien ici et en fait j'ai été déçu au final de ce produit parce qu'il sèche vachement vite ya pas énormément de produits à l'intérieur au bout d'une vingtaine d'utilisations il ya plus rien donc voilà quoi donc là ça se présente à peu près pareil et il ya un miroir et à l'intérieur en fait ça se présente c'est vraiment bien protégé par contre c'est pour ça que voilà je les ai pris et plein pot ils étaient à 8,90 franchement je voulais pas investir dans ce dans ce tarif là pour pour putain il est complètement déglingué mais bon c'est pas grave que moi j'ai énormément de chance vous le savez avec les produits donc voilà pour moi ce que ça donne mon produit est complètement destroy c'est tout c'est pas grave comme d'habitude j'ai l'habitude je mettrai un coup d'alcool à l'intérieur mais pas pour pas changer donc celui ci c'est la référence le 1 le original cream donc c'est un beige donc c'est tout je leur faire mais puis j'irai bien ce que j'en ferai s'il arrive à se refaire ou pas j'ai pris le 6 le expérimental green donc celui ci c'est un verre voilà un verre ah puis on a le petit pinceau qui va avec dans la boîte c'est ça qui est cool ça qui est tombé tout à l'heure ensuite nous avons le 8 le ingenious taupe donc celui ci vraiment un taupe super joli voilà quoi que dire de plus sont extrêmement bien protégé c'est vraiment un point fort et franchement pour 4 euros ça va 4 euros ça va mais pour 8 ou quasi 9 non je suis pas d'accord ensuite je vous propose le 3 le 3 c'est le revolutionary brown donc un marron mais par contre pour l'ouverture faut vraiment y aller donc ça c'est un un marron mais vraiment chocolat vraiment très beau donc tous des reflets irisés qui est vraiment sympa et moi j'ai adoré le packaging donc je veux dire pour une petite collection enfin surtout pour les collectionneuses c'est des choses qu'il faut avoir entre guillemets ensuite on passe au 2 qui est le innovatif pink le numéro 2 donc voilà c'est un rose irisé et nous finissons donc pour cette collection mais je les ai tous quasi pris avec le 7 donc c'est le 7 le aller ring turquoise turquoise normalement mais bon turquoise quoi et il est vraiment très très joli aussi mais voilà c'était une collection que j'aurais pas acheté plein pot quand il est sorti puisque je savais déjà que ça allait être en solde voilà et que et que j'étais sûre de les trouver en solde ça c'était vraiment instinctif quoi ensuite j'ai repris des stylos de la collection va et de donc c'est simple c'était des stylos qui étaient à double embout comme ça voilà double en double effet et qui se tu qui se tourne donc automatique qui sont pas mal donc j'ai pris le 06 voilà donc ça c'est un gris et un taupe on va dire un plus clair un plus foncé par contre les bouchons il avec l'air il remonte c'est rigolo voilà quoi faut appuyer au moins quatre fois pour que ça s'emboîte bien et j'ai pris le numéro 5 donc ça c'est plus un mélange marron et puis plus clair kaki quoi mais je les ai trouvés joli et moi j'en avais déjà acheté un et j'en avais acheté un ma belle soeur aussi à l'époque donc voilà quoi mais c'était les plus beige j'ai pris dans la collection permanente aussi les palettes donc la 101 cd palette des quatuor en fait qui sont qui se présentent comme ça avec des couleurs en fait qui sont vraiment très 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 joli très irisé qui font parfaitement bien ensemble donc j'ai pris donc la teinte 101 ça tire sur les bordeaux et j'ai pris la 100 donc la 100 qui est vraiment trop regardez moi le violet les paillettes qu'il a de dingue donc voilà j'ai pas pu j'ai pas pu résister donc violet avec du 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 top avec du clair j'ai adoré j'ai adoré et ils étaient aussi à moins 50 donc au lieu de 13 oui au lieu de 13 il passé à peu près 7 euros que parfait et finalement j'ai repris des pigments parce que je suis ravi des autres que j'ai acheté donc on va commencer tout de suite avec le 01 donc le 01 c'est un beige tout simplement le 05 qui est lui un violet mais sont hyper irisé aussi sont super beau le 06 qui lui est un prune enfin un violet foncé très très joli un beau mot le 08 donc lui c'est un violet mais qui tire sur le bleu vraiment le bleu ils sont sont vraiment trop beau et ils ont des effets de dingue c'est pour ça que j'ai vraiment voulu investir et c'était à 2 90 quoi moins 50 c'était vraiment pas cher pour des pigments je trouve ils ont vraiment une super tenue donc j'ai vraiment j'ai été étonné de voir que dans les gammes dans les gammes permanente il y avait des soldes j'ai pris le 9 donc là c'est un noir noir pailleté un noir irisé pailleté j'ai pris le 10 qui lui est un marron glacé clair voilà vraiment trop beau j'ai pris le 18 qui lui est un crème glacé genre vanille glacé mais super il est super joli vraiment trop trop joli pour l'intérieur et l'ouverture du regard ce sera top 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 donc là vous allez me dire que j'ai complètement craqué le slip oui vous avez raison parce que ce sont vraiment des couleurs qui sont pour certaines personnes un métable importable mais comme vous savez que je joue beaucoup avec les make up et que j'adore tout ce qui est fluo je me suis pris le 19 donc un orange fluo tout simplement il est très très beau très bien pigmenté il ressortira extrêmement bien avec certains certains habits orange que j'ai dans ma garde-robe et j'ai pris aussi le vin le rose fuchsia tout simplement il me rappelle aussi la pigmentation de la palette d'urban dick et la électrique donc ben pour le prix j'ai pas hésité une seconde donc ça me fait une belle collection maintenant de make up kiko donc j'en ai terminé j'espère que ce hall vous aura plu il est aussi très très long vous savez que maintenant j'adore la marque kiko vraiment je trouve que c'est une marque qui fait tout le temps des rabais tout le temps des prix qu'on peut faire des super make up ça vaut vraiment le coup pour les beginners enfin pour les débutants de se tourner vers cette marque donc je vous invite n'hésitez pas donc voilà les filles j'en ai terminé avec ce hall kiko des soldes j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pas été trop barbante n'hésitez pas à me commenter je vous répondrai sans problème pas de soucis n'hésitez pas aussi à vous abonner ici car c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de savoir que notre travail vous plaît n'hésitez pas aussi à me faire des demandes particulières sur les vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne ça me permet d'avoir des idées et de pouvoir vous faire plaisir aussi sur cette chaîne pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao